Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des secrets du son. Donc aujourd'hui on va parler d'alimentation électrique, évidemment on va pas parler de bouffe. Et juste avant de rentrer dans le sujet, qui m'a été d'ailleurs largement demandé, je voudrais aborder deux petits sujets. Le premier c'est évidemment les deux vidéos précédentes. J'ai reçu énormément de retours, principalement sur la cause de la dernière, sur le fait que les gens apprécient la vidéo, que les gens likent les vidéos, que les gens regardent les vidéos, et même que beaucoup de gens ont commenté sur le fait que les vidéos étaient bien, que vous appréciez le travail que je prends la peine de faire. Donc pour ça je vous remercie et je vais évidemment continuer dans la même lignée et continuer à essayer de vous fournir des vidéos qui seront, j'espère, dignes de qualité. Le second point c'est par rapport à une vidéo que j'ai faite il y a de ça, je pense à peu près un mois et demi, qui était pour les 1000 abonnés, on y approche, il en manque encore 13 ou 14 je pense, que je ferai une vidéo de mix complète, où je ferai un mix complète, évidemment une vidéo qui sera faite en plusieurs étapes, parce que sinon vous allez avoir une vidéo de 4 heures. Pour ce faire, il me faut une chanson à mixer. Donc quelqu'un m'avait proposé intelligemment de prendre sur internet, il y a des sites qui vous mettent à disposition des multitracks, et de mixer ça et de montrer ça sur YouTube. Alors le problème de faire ça, l'idée était bonne dans le principe où tout le monde peut télécharger les multitracks et après faire un mix à sa sauce et que ce soit des points de comparaison, ce qui est une chose intéressante. Le problème c'est que ces fichiers audio, ces multitracks, je n'ai pas le droit de m'en servir sur une chaîne YouTube ou de façon générale. C'est pour un usage personnel seulement, donc ce n'est pas quelque chose qui soit envisageable pour faire cette vidéo. Donc l'idée est extrêmement simple, au lieu de faire ça, je vais vous demander à vous, en tout cas à l'un d'entre vous, de m'envoyer une chanson que je mixerai, alors évidemment j'en choisirai une, et en échange du mix que je ferai gracieusement, je mettrai sur la chaîne YouTube toutes les étapes du mix, donc du début jusqu'à la fin. Il me faut donc un titre à mixer. Donc ce que je vous demande, c'est de m'envoyer sur mon mail que je vous mets ici, je vous le mettrai aussi dans les commentaires en bas, mais vous l'avez, de m'envoyer un prémix, une balance, ce que vous voulez. Il me faut un titre de préférence pop rock, parmi les choses qui sont absolument obligatoires à avoir dans le titre, sur les instruments, c'est de la batterie acoustique, de la basse, ça peut être des claviers, un piano ou des claviers, ou les deux, des cordes, des cuivres, des guitares électriques et acoustiques, évidemment une voix qui est éditée, et s'il y a en plus des cœurs, des harmoniques, tout un tas de choses comme ça, je prends. De fait, plus il y en a, et mieux ça sera, de fait ça donnera un panel plus large d'éléments, et ça donnera un peu toutes les possibilités aux gens de voir la façon dont je mixe. Encore une fois, ce n'est pas la façon dont il faut mixer, c'est la façon dont moi je mixe. Encore une fois, au niveau du style pop rock, que ça soit un peu reggae, ça peut être sympa aussi, mais il me faut en tout cas un panel suffisamment large d'instruments, pour en tout cas, encore une fois, pour avoir suffisamment de matière à mixer. Si vous voulez vous proposer, et m'envoyer un titre, vous me l'envoyez sur mon mail, un prémix en MP3, il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit enregistré correctement, je ne demande pas que vous alliez à Abiro de l'enregistrer, mais que ce soit un truc qui soit quand même bien ficelé. Donc le deal est très simple, je vous fais votre mix, et en échange, je mets toutes les étapes sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà pour l'histoire des 1000 abonnés. Si ça ne se fait pas, j'essaierai de trouver une autre solution pour pouvoir faire ça. Éventuellement, j'essaierai de récupérer un titre que j'ai mixé et de demander à l'artiste de me laisser l'utiliser. Voilà. Pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'alimentation. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, sachant qu'il y a quand même beaucoup de mystères sur ce genre de... sur ce sujet. Et surtout sur les appareils qui sont utilisés. Pourquoi on utilise ce genre d'appareil avant de donner les deux principaux modèles qui existent ? C'est qu'en fait, le courant qu'on vous donne chez vous n'est pas forcément le courant le plus stable, le plus propre, etc. Et utiliser ce genre d'appareil, un va permettre de donner une alimentation stable à tous les appareils qui seront branchés dessus et ça va évidemment rallonger la durée de vie de ces mêmes appareils. De fait, si vous... On a du 220 volts. Si vous passez... Si votre tension qui est délivrée à l'appareil, elle fait le yo-yo, à ce moment-là, vous avez toutes les chances d'abîmer, et de raccourcir la durée de vie de votre appareil. Et le cas échéant, si vous avez une surtention, vous allez le griller. Pour l'anecdote, je possède un de ces appareils. Je l'ai ici. C'est mon fourman qui est là. Et... Ce qui me l'a fait acheter... Alors, pas ce modèle-là, le modèle que j'avais précédemment, c'est qu'en fait, j'avais un pote qui avait une lunchbox de chez API. Donc, un petit appareil avec un fourman 500. Et elle était pleine. Donc, il y avait deux pré-emplis, deux compresseurs, deux EQ. Donc, le truc était rempli. Il est allé avec ça chez un pote. Il a branché directement ça sur l'électricité de chez son pote. La raison pour laquelle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une surtention et le tout a grillé. Donc, ça fait un peu mal de voir un truc où il y en a pour, je ne sais pas, entre 2000 euros, autour de 2000 euros, quelque chose comme ça, de voir tout griller en une seule séance. Et donc, le jour où ce mec, il lui est arrivé ça, il m'a appelé pour me le raconter. Et le lendemain, je commandais un fourman. Ces appareils-là, on va les différencier en deux familles principales. La première famille, c'est ce qui s'appelle en anglais les UPS. En français, ça s'appelle un onduleur. L'onduleur, sa fonction, premièrement, il a moins une fonction de stabilisateur de courant et plus une fonction de protection. Et surtout, en fait, l'onduleur, il a à l'intérieur des batteries qui vous permettront en cas de coupure de courant d'avoir quelques minutes d'alimentation de façon à rapidement éteindre les appareils, sauvegarder votre séance et de ne pas avoir le truc qui s'éteint, plouf ! Et puis, vous n'avez pas sauvegardé votre séance sans parler du fait que ça abîme les appareils. Donc ça, ce sont pour les onduleurs. Alors, on va dire les onduleurs, les entrées de gamme. On tape autour de 100 euros. Alors, j'ai possédé ça avant de posséder un fourman. Le problème, c'est que les batteries, leur durée de vie, elles sont extrêmement courtes et même au bout d'un an, le jour où j'ai eu une panne de courant, le truc, en gros, j'espérais avoir 3-4 minutes. Il m'a dit, tu as 15 secondes et en réalité, j'ai eu le temps de rien faire. Donc, au début, tu as 15 secondes et puis après, le courant saute et lui saute avec. Donc, finalement, à l'arrivée, j'ai viré les onduleurs. Alors, évidemment, il existe des modèles beaucoup plus haut de gamme avec des batteries qui sont faites pour durer beaucoup plus longtemps et qui sont avec des alimentations un peu plus stabilisées. Le problème principal des onduleurs qui sont faits en général pour l'ordinateur simplement et pas forcément pour brancher tout un studio dessus, c'est qu'il y a peu de prises. En général, il y en a deux, c'est-à-dire votre ordinateur et votre écran. En général, c'est ça. Et l'ampérage, la puissance générale du truc ne vous permet pas de brancher beaucoup d'appareils dessus. Vous allez rapidement le surcharger. Ça, c'est pour les onduleurs. J'ai fait un peu mes petites recherches avant et je ne suis pas électronicien donc je vous délivre ce que moi je sais de ce que j'ai lu avant de faire cette vidéo. Et la deuxième famille qui est celle la plus connue, je pense que tout le monde a entendu le nom Fourman, je pense que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. donc ce sont ce qu'on appelle les Power Conditioner. Alors eux, à la différence des onduleurs, ne possèdent pas de batterie et leur fonction est complètement différente. Eux, ils sont, le principe c'est de protéger vos appareils et de délivrer une alimentation la plus stable possible. Il existe chez Fourman trois principales familles de Power Conditioner, la série Standard, la série Classique et la série Prestige. Alors là, on va commencer par la série Standard qui est la plus bas de gamme. On parle d'environ une autour de 100 euros pour le truc. Donc en fait, c'est une alimentation. Vous branchez ça sur votre courant. Vous avez en général derrière autour de neuf prises pour brancher vos appareils. Un bouton de mise sous tension en façade. Et ce que vous faites cet appareil, c'est qu'en fait, il va principalement nettoyer très légèrement le courant. Il va principalement vous donner en fait deux choses. On va mettre le nettoyage du courant de côté. Il va vous donner d'abord une protection. Ça veut dire que si vous avez une grosse surtention, à ce moment-là, il va couper et vos appareils vont s'éteindre et vous ne les grillerez pas. Dans le pire des cas, vous grillerez le Fourman mais tout ce qui est branché dessus ne sera pas grillé. Et là aussi, il va absorber une partie des surtentions. Ça veut dire qu'il va légèrement stabiliser le courant. Il ne va pas le stabiliser complètement, il va juste absorber une partie des surtentions pour vous délivrer un courant à peu près stable. Et en général, la capacité de ces appareils, c'est autour de 10 ampères. Il faut savoir quand même que 10 ampères, ça fait donc 2200 watts. sur mon ancien Fourman, celui que j'avais dans mon grand studio, j'avais tout mon studio branché dessus. Lui, il me délivrait 16 ampères et je n'ai jamais même tout allumé. Les enceintes, par contre, n'étaient pas branchées dessus mais tous les appareils, ordinateurs compris, étaient branchés dessus. Je tournais autour de 2,5, on va dire, entre 2 et 4 ampères au maximum, vraiment le jour où je chargeais tout le truc. Donc, les appareils de studio ne consomment en général que très peu. Ce qui consomme beaucoup, ce sont les ordinateurs et on va dire les enceintes aussi. Donc, ça, c'est pour la série standard. Il y a 2 appareils qui sont strictement identiques. La seule différence qui les sépare, c'est que l'appareil, il y en a un qui a un éclairage en façade et l'autre non. C'est tout. On passe ensuite à la série classique qui, eux, vous donne 3 choix différents. Donc, c'est systématiquement et strictement le même appareil dans les 3 cas. Il y a juste certaines différences entre les deux. Les 2 modèles principaux qui sont le PL8 et le PL plus CE, le PL plus CE, c'est celui que j'ai ici, sont strictement identiques sur leurs caractéristiques et sur l'ampérage qu'ils peuvent supporter. 11 ampères dans leur cas. La seule différence, c'est que sur le modèle PL plus CE, vous avez un bandeau de LED en façade qui va vous montrer l'état de ce qui entre dans l'appareil. Ça veut dire les fluctuations du voltage qui entrent dans l'appareil. il possède évidemment le système qui va stabiliser le courant. Lui, il va fonctionner plus efficacement que sur le modèle standard. Vous avez aussi le système qui va protéger les surtentions, donc qui va fermer les appareils, mais vous avez surtout un système qui va filtrer le courant et qui va vous permettre de réduire considérablement votre bruit de fond et aussi les bruits de masse éventuellement, sachant que vous avez tout branché dessus, donc vous allez avoir une masse commune, ce qui est l'idéal dans ce genre d'appareil. Donc ça, c'est pour le modèle PL8 et PL plus CE et le troisième modèle qui est le PL plus Pro DMC. Encore une fois, les caractéristiques sont strictement identiques. Ce qui va le différencier des deux autres modèles, c'est qu'au lieu d'avoir 11 ampères de capacité, il va pouvoir encaisser 16 ampères, ce qui est quand même pas mal plus et vous avez à l'avoir en façade, au lieu d'avoir un bandeau de LED, vous allez avoir un affichage digital et vous allez pouvoir voir en direct et le voltage et l'ampérage que vous utilisez au moment où l'appareil est allumé. Donc, c'est plus pratique, ça vous donne un peu plus d'informations. La série classique, comme son nom l'indique, est la plus classique qu'on retrouve dans les studios. C'est celle que j'ai ici, c'est celle que j'avais dans tous les studios. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix avant de taper dans des modèles beaucoup plus haut de gamme. Et pour finir, dans la série prestige, je vous laisserai rentrer sur le site de chez Furman. Alors là, vous avez les Rolls-Royce des alimentations stabilisées. Donc, ils vous donnent toutes les options qui ont les appareils précédents. Mais en plus, vous allez avoir une alimentation parfaitement stabilisée. Ça veut dire qu'il n'y aura à la sortie de l'appareil aucune fluctuation de tension. Et donc là, vous allez avoir vos appareils qui seront protégés et qui seront alimentés de façon optimum, réduction de bruit de fond, etc., durée de vie des appareils. Donc, c'est vraiment les modèles les plus évolués. Après, ça continue à monter en gamme. Ça vaut déjà beaucoup plus cher. Certains même, vous pouvez leur donner une alimentation en triphasé. Ça, c'est vraiment destiné soit pour les boîtes de Presta, mais surtout pour les gros studios. En général, les gros studios utilisent en parallèle la série prestige qui est couplée à la série classique. Donc, la série prestige est en général à l'arrière des racks. qu'on ne les voit pas et les séries comme par exemple le PL Plus que j'ai ici ou le PL Plus Pro, le PL Pro DMC seront eux en façade simplement pour alimenter. En général, vous les voyez dans les racks tout en haut et avec les loupiottes. Vous voyez, elles sont ici. Je vous les sors. Je vous en sors une. Vous voyez, il y a une petite loupiotte avec un... Ça n'éclaire pas des masses. avec un dimmer dessus. Ça, c'est plus pour faire déco. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Je trouve que ce n'est pas assez lumineux. Mais bon, si vous travaillez dans le noir, c'est pratique. Donc, en général, les séries prestige sont couplées avec celle-ci de façon à avoir vraiment un système qui soit optimum dans la stabilisation du courant qui alimente tous vos appareils. Évidemment, plus vous allez avoir d'appareils, plus vous allez avoir besoin d'utiliser ces appareils. Si vous avez un setup comme le mien, un appareil de la série classique fera très bien le travail. Si après, vous avez le budget et que vous voulez vraiment super bien protéger, alors allez sur les séries prestige. Mais de façon générale, la série classique fait très bien le travail. Si vous avez après un énorme studio avec énormément d'appareils ou même une table de mixage analogique et que vous voulez vraiment la protéger, si vous avez la quantité d'appareils, ça veut dire que vous avez le budget de l'acheter. Donc, ne lésinez pas et ne faites pas d'économie sur une alimentation stabilisée parce que, de fait, ça augmente la durée de vie de votre appareil, ça réduit le bruit de fond, ça réduit de façon tous les bruits parasites, les masses, etc. Et vous dormez sur vos désoreilles que s'il y a le moins de problèmes, une surtention ou quoi que ce soit, vos appareils, vos tables de mixage, tout est protégé. et à ce moment-là, ça vous évite de griller des appareils de façon complètement stupide. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de mon expérience et de ce que j'ai regardé sur les stabilisations, sur les alimentations stabilisées. Dans la prochaine vidéo, je vais parler à la demande de plugins. On m'a demandé mes 10 plugins préférés, ceux que j'utilise systématiquement dans mes mix. Est-ce que je vous en donnerai 10 ? Je ne sais pas, mais j'essaierai de vous donner vraiment ceux que j'utilise le plus régulièrement et à chaque fois de façon systématique dans mes mix. Allez, on se voit à la prochaine. A plus ! Sous-titrage ST' 501